quand on atteint un certain niveau de stress et de peur, nos défenses naturelles peuvent être divisées par deux, voire pire. Ça, c'est la première chose. Donc, un des effets magiques du Casinard, c'est de permettre, au-delà de la relaxation, au-delà de la détente, au-delà de la mise en état de méditation profonde, voire même au-delà du fait que ça peut nous endormir, c'est le fait qu'avec cette synergie de techniques que je détaillerai peut-être tout à l'heure, entre la lumière, le son, les fréquences, l'hypnose, la sophro, etc., cette synergie apporte plus que ce qu'apporte chaque chose individuellement. C'est-à-dire que la somme de tout cela va apporter quelque chose qui est quasiment exclusif. Et je dis quasiment parce qu'il y a d'autres possibilités, mais elles sont assez lourdes à mettre en œuvre. Ici, ce qui est exclusif, c'est le fait qu'avec un outil, tout simple, que je peux à l'avoir chez moi, que je peux utiliser quand je veux, si je veux, et au moment que je veux, eh bien, écoutez bien, je peux mettre mon état d'esprit dans un état de libération du stress, comme si j'étais en sommeil paradoxal. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, le seul moment où nous libérons notre esprit, notre cerveau et notre corps, y compris nos mémoires cellulaires, le seul moment où ça se fait, c'est pendant le sommeil paradoxal. D'accord ? Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la neuroscience. Et d'où l'importance capitale du sommeil. On ne va pas revenir là-dessus ce soir. Je pense que tout le monde le sait, déjà. Donc, c'est par le fait que grâce à ces techniques, on peut mettre notre esprit dans un état de déprogrammation du stress. Et c'est quelque chose qui va vite. C'est-à-dire, alors évidemment, j'étais en burn-out, on a parlé de trois mois, mais aujourd'hui, on a des clients qui sont dans un état, par exemple, de fatigue chronique. En 10-15 jours, les choses changent déjà. Ce n'est pas quelque chose où on doit attendre 3-6 mois pour commencer à voir les résultats. Non, on commence à voir les résultats tout de suite. Après, selon nos besoins, il peut falloir parfois des protocoles un tout petit peu plus longs. Donc, premièrement, comment est-ce qu'on va booster l'immunité ? C'est par la libération du niveau de stress. Ça, c'est fondamental.